Et salut à tous, c'est XRV, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce let's play slash guide d'Elden Ring et nous y voici enfin le plateau d'Altus, j'ai l'impression que je vous en parle depuis très longtemps et l'ironie veut que ça sera évidemment pas aujourd'hui non plus qu'on va commencer à le visiter parce qu'en fait j'ai regardé et je me suis dit que ça valait le coup de visiter le Mont Gelmir, c'est pas forcément une zone trop trop grande, elle est évidemment complètement optionnelle mais par contre il y a beaucoup de quêtes de PNJ qui se déroulent là-bas dans l'immense volcan et surtout là c'est une information que je vous donne dès maintenant parce que c'est très important, si vous avancez indépendamment de mes vidéos, vous jouez évidemment au rythme qui vous plaît, le fait de tuer le boss de la zone du Mont Gelmir, donc l'équivalent de Renala ou de Godric, va stopper net certaines des quêtes que vous pourriez lancer là-bas donc il faut pas aller trop vite en besogne j'ai envie de dire dans cette zone même si c'est facile justement de le faire parce que vous allez le voir il y a plein de manières différentes de se rendre dans le château et principalement dans le manoir qui se trouve tout en haut. Donc bref, avant de commencer tout ça, on est arrivé nous par la grotte vous savez qui était tout au bout de l'Urnia, on avait combattu le dragon, le magma etc, si jamais vous avez suffisamment fouillé le jeu et je vous avais expliqué où trouver les deux fragments, vous avez cette espèce de médaillon qui vous permet d'utiliser l'ascenseur et à ce moment là vous vous retrouvez à un endroit légèrement différent, vous voyez on n'est pas très très loin mais vous arrivez également sur le plateau d'Altus. Et puis bah pour commencer ce qu'on va faire c'est qu'on va aller visiter un petit peu ce qui se passe parce que en gros sans vous faire un plan, en fait il y a une espèce de petite enclave ici avec un lac, enfin un plan d'eau et un tout petit chemin qui nous ramène au plan d'Altus et il y a deux trois petites choses à visiter ici qui sont intéressantes donc je vais les montrer directement. On va notamment aller dans les cavernes du sage, donc les caves du sage, je sais plus, qui se trouvent au nord du plan d'eau. Ça va nous permettre de récupérer une armure qui augmente les dégâts quand on saute, quand on fait des attaques sautées et du coup ça se cumule avec le talisman de la griffe, donc les deux ensemble c'est très très cool. Caverne du sage, c'est ça. A noter qu'il y a deux boss dans cette zone, il y en a un des deux qu'on va pas faire parce qu'en fait il faut une torche particulière pour pouvoir le voir, c'est un ennemi invisible. Et il y a une torche qu'on peut acheter plus loin dans la zone d'Altus, le jour où on y sera je vous montrerai et je vous dirai quoi faire. Et ce qui est rigolo c'est que cette torche, donc c'est la torche de la sentinelle elle s'appelle, elle affiche, en fait elle efface automatiquement les murs invisibles. Ca ne marche que dans cette caverne, c'est à dire que si vous croisez un mur invisible n'importe où dans le monde d'Elden Ring ça ne marchera pas, mais dans cette caverne ça les efface complètement. Donc j'imagine que c'est un bug, c'est bizarre que ça fasse ça. Donc on va croiser quelques squelettes, comme d'hab, pensez bien à les tuer, à les taper une fois au sol, pour les tuer définitivement. Ou sinon si vous utilisez des boosts sacrés ça permet de les tuer directement. Et il y a plein de coffres dans cette zone, c'est trop drôle parce que moi je suis un peu méfiant, quand je vois des coffres comme ça, le traumatisme les mimique de Dark Souls. m'ont laissé quand même des traces indélébiles. Mais pourtant c'est bon, vous pouvez les ouvrir tranquillement. Et bon, le jeu est sympa parce que vous voyez, je veux dire, en terme de, avec les deux lumières et le mur comme ça, on se dit, ne serait-ce pas un mur invisible. Mais par contre il y a quelques ennemis derrière. Ça m'a fait super plaisir de lire vos commentaires là, avec l'arrivée de l'Eldastel dans le bide, j'ai l'impression que ça plaît à pas mal de monde cette arme, donc je suis très content. Là, il faudra juste faire gaffe, euh non, c'est plus grand, il y a plusieurs ennemis. Là, il y a plein de cadeaux. La capuche noire, ça c'est vraiment pour le côté fashion, parce qu'en fait c'est la même chose que le masque de bandit, mais avec une cagoule. Incroyable. C'est très important. Le style, de toute façon, il n'y a que ça qui compte à haut niveau. Un bouclier qui sert à rien. Enfin, je vais vérifier quand même, parce qu'à chaque fois je dis ça, puis des fois il y en a qui ont une utilité quelconque. C'est un bouclier qui sert à rien, il n'y a pas de stat notable. Cet emblème d'arbre représenté sous la forme d'un candélabre était strictement prohibé. Ah d'accord, ça c'est juste drôle, parce que c'est intéressant pour le lore en fait. Mais ça, voilà. C'est un bouclier quoi. Oui, donc ici, il faut faire attention, parce qu'en fait il y a celui-là, là, qui est juste au-dessus de ma tête. Lui c'est un squelette un peu énervé, il a une grosse hache, il fait assez mal, et là il y a deux arbalétriers. Donc ça peut valoir le coup, vous voyez, de les dézinguer à distance. Sachant que vous pouvez normalement... Est-ce qu'on peut les cibler quand ils sont au sol, non ? Avec la magie on ne peut pas. D'accord. On va faire comme ça, là. On va juste attirer celui-ci. Et vous en avez un qui regarde un autre mur caché. On a récupéré une nouvelle forme de griffe, donc ça permet de... Elles ont, je crois, de meilleures stats que les griffes classiques qu'on avait trouvées au tout début. Le score de saignement est identique. Ce qui est étrange, c'est que dans la description, c'est marqué qu'elles excellent pour les attaques aériennes, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait un bonus qui y soit associé, donc à vérifier. Surtout qu'on va récupérer une autre griffe d'ici pas longtemps, enfin en tout cas dans la même vidéo. Et donc, arrivé une fois ici, il faut juste faire gaffe parce qu'il y a un petit saut à faire. Et j'ai évidemment prévu le truc. Vous avez le boss principal, entre guillemets, qui se situe ici. Et donc c'est le boss invisible. Il va falloir revenir avec la torche pour qu'on ne va faciliter la vie. Sinon, en fait, il suffit d'invoquer une cendre. Les cendres, en fait, sont capables de voir les ennemis invisibles. Elles sont plus malignes que vous. Et elles peuvent vous aider à le repérer. Ou simplement, en utilisant l'aggro, vous allez pouvoir l'attaquer. Et ça va bien se passer. Et il y a un deuxième boss caché juste là. Mais nous, ce qu'on était venu chercher, en fait, c'est cette armure. Les plumes noires de Rapace. Donc c'est une armure légère. Elle n'a pas des stats incroyables en termes de défense physique. C'est mieux du côté des résistances, par contre. C'est vrai qu'elles ont des bons scores de focalisation. Vitalité aussi, pour la malmorte, c'est pas mal. Et surtout, elles renforcent les attaques sautées. Donc ça, c'est vraiment très cool. Puisque du coup, ça s'accumule avec le bonus... Bah tiens, je vais prendre ça plutôt... Du talisman de la griffe. Et tout ensemble, ça marche vraiment très très bien. On va remettre ça comme truc. Je vais garder le scarabée doré. Ça permet de récupérer plus de runes. Par contre, évidemment, le look de mon personnage va devoir être revu. Mais le jeu, pense à vous. Il va vous donner un masque squelettique. Donc c'est toujours une cagoule. Mais cette fois-ci, il y a une sorte de... Comme une espèce de mini cache thoracique, vous voyez. Un petit sternum, je sais pas ce que c'est. Bon, je trouve pas ça particulièrement joli. Je préfère cette version-là, éventuellement. Après, évidemment, c'est à vous de choisir ce que vous allez préférer. Ça, c'est les vrais sujets. Qu'est-ce qu'on met avec notre chapeau ? Qu'est-ce qu'on met comme chapeau ? Ouais, ça marche pas très bien. Et ça, éventuellement... C'est très edgy, mais pourquoi pas. On va rester avec la cagoule, hein. Pour l'instant. En attendant mieux. Et vous avez, hop, un autre boss qui se cache... Cache, pardon, juste là. Y'a rien de spécial à savoir. C'est juste un petit nécromancien. Ça aurait pu être un ennemi normal. Ça fait partie de ces nombreux boss où... Y'a pas grand-chose à en dire. Ah bah tiens, je vais pouvoir sauter, tester mon attaque sautée. Bah... Il a voulu me faire un coup de karma parce que je me suis moqué de vie. Je vais tuer le petit scarabée au pire. Enfin, le petit escargot. Là. Ah, ça a pas marché. J'ai encore du mal avec la portée de cette attaque. Je passe un temps fou sur cet ennemi, alors que bon. C'est que j'aurais bien voulu essayer de lui caler mon amas tellaire. Ah, voilà. Et ça permet de récupérer son fléau. Euh... Hop, le voici. Qui est encore un fléau qui fait des dégâts magiques. Et sa particularité, je crois que c'est parce qu'il utilise tous les sorts qui s'appellent rancœurs. En fait, c'est ce qui fait apparaître les espèces de crânes. Les crânes fantomatiques là qui viennent traquer les adversaires. Donc étant donné que j'ai les stats pour, on va pouvoir regarder à quoi ça ressemble. Ah ouais, d'accord. Ça fait plein de petits trucs. Bon, ça a l'air d'avoir une portée très faible. Et en plus, c'est très lent. Donc, probablement pas très utile. Mais voilà. Ça existe. Juste pour vous montrer, parce qu'elles sont... Je les trouve assez jolies, ces cerfs-là. Cerfs de rapaces. Ah non, c'est celles-là que j'aurais voulu faire, voilà. Je sais pas, du coup, est-ce qu'elles ont un avantage quelconque avec les attaques sautées. Je ne sais pas. Et du coup, on peut ressortir. On était venu chercher l'armure. En fait, cette armure-là, je trouve qu'elle est vraiment adaptée pour quasiment tous les builds au corps à corps. C'est-à-dire que si vous ne cherchez pas une grosse défense, typiquement pour les builds qui utilisent beaucoup la force, je trouve que ça marche à fond. Parce que les attaques sautées, vous le savez peut-être, ont des dégâts de stun beaucoup plus élevés qu'une attaque normale. C'est similaire à une attaque chargée. Donc forcément, si vous augmentez en plus de ça les dégâts, vous pouvez vraiment sauter avec une énorme épée sur les ennemis et faire des massacres. Alors, une fois qu'on a fini ça, on va aller de l'autre côté du petit lac à l'ouest. Enfin, du lac. Non, c'est vraiment un plan d'eau, parce que bon, un lac avec 5 cm de profondeur, c'est une zone humide, on va dire. Il y a un petit village, non, c'est des ruines qu'il y a au bout. Et il y a également une catacombe. On ne va pas la faire la catacombe, mais je vais vous montrer le village, parce qu'il y a des trucs intéressants à y récupérer. L'héroïne, je ne vais pas y arriver. C'est l'héroïne des parfumeurs. Et donc ça, je crois que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, les parfums, en fait, dans Elden Ring, c'est un peu l'amélioration. En tout cas, une arme un peu complémentaire avec les peaux qu'on peut jeter. Et donc, c'est des flacons de parfum. J'en avais récupéré une recette normale. Voilà, ces trucs-là, là. Enfin, qui permettent, du coup, de faire des sortes de petits jets de poudre. Enfin, ça fait comme une attaque en arc-leux de cercle devant son personnage. Et vous pouvez y appliquer différents effets. Et donc, dans ces ruines, vous avez un parfumeur qui vous attend. Il y a un chasseur de réprouvés que l'on connaît. C'était le même boss qu'on avait combattu. Quand il fait son attaque sautée, vous vous souvenez, il en fait trois d'affilée. Il n'a pas eu le temps, mais il en fait trois seaux de l'affilée. Et on récupère, du coup, son armure. Qui a une très bonne résistance à la putréfaction. Ah, ça, c'est intéressant. 67, c'est vraiment beaucoup. Ouais, c'est encore plus que l'armure du samouraï. Bon, ben voilà. Très bonne armure. Et bref, une fois que vous les avez tués tous les deux, il y a deux, trois petits objets. Il y a un truc qui est caché sous la table. Donc, il y a des flacons de parfum ici. Et vous avez un nouveau manuel pour fabriquer d'autres flasques de parfum. Ça permet de répandre des flammes. Ça permet d'augmenter la puissance d'attaque et d'affaiblir la prochaine attaque reçue. Donc, vous voyez, ça fait un effet de buff et de debuff à la fois. Et ça, ça va affaiblir également les adversaires. On va fabriquer une pour vous montrer. Et donc, l'objectif, si vous jouez avec un personnage qui va utiliser et exploiter tous ces objets à fabriquer, ça va être de récupérer, du coup, des flacons qui se réparent évidemment à chaque fois que vous les utilisez. C'est comme les pots, hein, c'est magique. Et voilà, les flacons de parfum. Il y en a un peu partout dans le jeu. Vous avez un petit papillon à récupérer là. Et sinon, il y a un coffre tout en bas qui, pareil, est vraiment... Pensez, c'est assez moniomaniaque, cette zone. C'est le talisman des parfumeurs. Ça va augmenter l'efficacité des fioles de parfum que vous allez utiliser. Il y en a un équivalent pour les pots qu'on jette. Je ne sais pas si je l'avais déjà récupérée. Ou si c'était lié à une quête, peut-être. C'est peut-être lié à une quête que je n'ai pas encore avancée. Mais bref, il y en a un qui existe également pour ça. Voilà, on est ici, vous voyez, par rapport au point où on avait commencé la vidéo, les cavernes du sage là, les ruines de parfumeurs ici. Et en contrebas, on devine la statue là, vous savez, qui indique les catacombes. Vous avez les catacombes qui sont juste en dessous. Et il va falloir deux clés de pierre pour pouvoir l'activer. C'est quand même assez violent. Mais en fait, à l'intérieur, vous allez récupérer les cendres d'un parfumeur, il me semble. Il pourra vous aider, donc j'imagine que c'est assez intéressant. On va en récupérer d'ailleurs une autre là dans pas longtemps. Ok, donc on en a terminé avec cette toute petite zone au début d'Altus. On va reprendre la route, enfin le chemin qu'on devine ici. Normalement, il y a un scarabée, qui va nous donner une nouvelle cendre de guerre. Reviens. Voilà, l'ordre sacré. Alors, comme je n'ai pas trop encore joué tout l'aspect foi du jeu, je ne les connais pas encore très très bien. Ce sera peut-être une occasion de le faire une autre fois. Ça lui est imprégné les armes d'un pouvoir sacré. Donc ça rajoute de l'ordre sacré sur les armes. J'imagine que ça doit durer plus longtemps que l'amélioration qu'on pouvait trouver au tout début du jeu, que je n'ai pas récupéré dans cette vidéo d'ailleurs. Enfin, dans ce guide. Ok. N'hésitez pas à lire les commentaires sous les vidéos YouTube. Il y a pas mal de gens qui ne jouent pas forcément de la même manière, qui apportent des fois leur expérience en disant, tiens, il y a ça qui marche bien, il y a ça qui marche bien, etc. Alors, il va y avoir 2, 3 gros ennemis ici. On ne va pas les affronter tous en même temps parce que ça va être relou. Celui-ci, en fait, il va sauter quand vous allez essayer de récupérer l'objet qui est là. C'est une pierre de forge et j'en ai besoin parce qu'en fait, il me manque une pierre de forge. Je crois qu'il me manque... Une pierre de forge 5, j'en ai pas plus que ça. Là, je suis niveau 11, donc il faut que j'aille jusqu'au niveau 12. Vous avez une petite armure à récupérer un tout petit peu plus haut. et après, le chemin, en fait, vous ramène dans la zone principale. Il va y avoir un dragon qui va apparaître et vous allez voir, c'est assez drôle parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. On va le faire fuir avec l'aile d'Astelle. L'idée, c'est de se caler devant une de ses pattes et puis de spammer ça puisqu'il disparaisse. Voilà. Et il se barre. C'est aussi simple que ça. C'était vraiment la démonstration du... Voilà. Cette arme est efficace. Et cette fois-ci, pour de vrai, on est au plateau d'Altus. Étant donné qu'on n'a pas encore les cartes, je ne vais pas forcément pouvoir vous montrer tout ce qu'il y a à faire, surtout que c'est une zone qui est vraiment immense parce qu'en fait, on a, vous devinez, tout au loin là-bas, des sortes de moulins. C'est d'ailleurs des moulins à vent, donc ça, c'est un des bouts de la zone d'Altus. La grande muraille, là, en pierre, que vous devinez derrière les fanions fantomatiques, c'est en fait l'enceinte extérieure de la capitale de Leyndale et la capitale en elle-même se trouve encore dans un cercle un peu plus resserré. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à visiter ici. Quand on arrive, il y a Millicent, normalement, qui est ici. Elle fait du tourisme, à Millicent. Et elle nous dit surtout qu'elle est à la recherche de Malenia. On aura l'occasion de croiser le jour où j'en serai là dans les vidéos, il ne nous restera plus grand-chose pour voir la fin du jeu. Et donc on va récupérer ce site de grâce qui est assez important parce qu'on va y revenir un peu plus tard. Enfin, qui est important. Ça vous permet d'arriver directement dans le truc. Pensez à récupérer la graine dorée. Et moi, je vais penser à regarder si j'en ai pas utilisé d'ailleurs. Je suis spécialiste pour ça. Non, j'ai qu'une graine dorée. Ça va. Alors, si vous avez suivi la quête de Riga, donc le personnage qui nous avait demandé dans le lac de Lurnia juste ici d'aller récupérer, vous savez, son médaillon auprès du type qui vendait des crevettes, elle va se retrouver à l'endroit où je suis là. Hop. Les ruines de luxe, c'est juste ici. Et si jamais vous êtes monté en utilisant l'ascenseur et que la première fois que vous êtes arrivé dans la zone, vous êtes passé par l'ascenseur, elle se trouvera un peu plus haut là, par ici, sur la route. Et dans mon cas, elle est juste là. Les ruines de luxe. Et donc, si on lui parle, en fait, elle va nous proposer d'aller au manoir de Gelmir et c'est ce qu'on va faire. On va juste faire un tout petit détour. Là, en utilisant le cheval, en gros, l'idée, ça va être de faire un double saut contre la muraille pour se retrouver ici. Sinon, ça vous fait faire tout un détour. Il faut passer par le... par le camp en contrebas et ce camp, malheureusement, il y a des balistes là qu'on devine qui protègent la caravane. Mais ça, on ira le faire du coup plus tard. Toute la zone d'Altus, vraiment, on la fera un peu plus tard. Là, je veux juste, en fait, faire ces ruines-là parce que ça permet de récupérer un talisman qui est assez utile, je trouve. Donc, c'est des ruines semi-humaines. Vous pouvez ignorer tous les ennemis de la zone parce qu'en fait, ils ne répondent qu'à leur chef. on va se rater. Bon, il y a un petit scarabée là. On reviendra le chercher plus tard. On va s'occuper du boss de la zone. Attention, ça va aller vite. Voilà. J'espère que vous avez bien suivi tous les conseils que je vous ai donnés. Et du coup, comme on a tué la reine, tous, à l'exception d'un type de semi-humain, vont devenir pacifiques et arrêter de vous attaquer. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de les tuer. Et nous, ce qu'on veut, c'est ce talisman-là, le talisman d'épée rituelle. C'est un classique dans les jeux from software. C'est un talisman qui augmente la puissance de vos attaques. Regardez le score en haut quand votre vie est pleine. Et donc, quand vous avez vraiment 100% de vos points de vie, vous avez un gros score d'attaque supplémentaire et c'est très fort. Je vais le mettre. Et vous voyez que le bonus est activé quand vous voyez l'aura rouge. Et quand on utilise le bonus de talisman ailé, vous voyez que ça augmente encore une fois encore un peu plus les dégâts. Donc je peux vraiment augmenter énormément. On gagne pas tout à fait 100 points de dégâts, mais pas loin, mine de rien, quand l'effet des deux talismans est cumulé. Et moi, ce que je voulais, c'était récupérer... Bon, les cendres ici, c'est pour les boucliers, mais voilà, c'est pas grave si je les récupère pas. C'est une version un peu différente du coup de bouclier. Ok. Donc nous, on va retourner voir Ria en contrebas. et c'est parti pour la visite vers le... Enfin, en tout cas, la visite du manoir du Mont Galmire. C'est l'une des différentes façons d'arriver dans cette zone. C'est assez intéressant parce qu'en fait, moi, j'avais fait ça dans ma première partie. Je m'étais retrouvé à l'aider, elle, un peu naturellement. Et donc, je pensais pas qu'il y avait tout un donjon. Ce qui fait que j'avais jamais fait le donjon du volcan parce que, pour terminer les quêtes qui sont liées au manoir, on peut arriver de différentes façons. On peut se faire téléporter. Souvenez-vous également, quand vous étiez dans l'académie de Raya Lucaria, on avait pu se faire téléporter avec une vierge de fer. On s'était retrouvés dans un champ de lave. On peut arriver avec Raya de cette façon-là. On peut arriver également bêtement par la route. Il y a tout un chemin qui permet d'arriver jusqu'ici. Et voilà. Et moi, ce que je vais vous proposer de faire, c'est vraiment ma recommandation. Vous faites comme vous voulez. Ce que je trouve cool, c'est de rejoindre la faction de ce volcan parce qu'en fait, ils vont nous demander d'assassiner certains PNJ. Alors, pas des PNJ que vous avez déjà utilisés, des PNJ un peu random, enfin en tout cas, qui n'ont pas d'importance dans l'histoire. Et en échange, on va récupérer leurs armures. Donc si vous êtes comme moi, amateur ou amatrice de style, c'est ultra cool de pouvoir faire ça. Et comme Raya nous a introduit, la maîtresse des lieux va nous accueillir tout simplement et nous proposer de la rejoindre. Et vous voyez qu'il ne faut pas l'embêter parce qu'elle a un super pote qui peut l'aider en cas de problème. Et c'était un des screenshots de cette scène-là. C'était un des screenshots de promotion du jeu. Et donc eux, ils font aussi partie d'une faction qui va s'élever contre la volonté divine des doigts, là. Et comme elle nous accueille ici, on va pouvoir accéder aux différentes salles de cette zone et accepter des missions d'assassinat. Avant d'y aller, pensez simplement à monter les escaliers parce qu'il y a deux petits trucs à récupérer. Une petite pierre de forge et rester dans le coin. Alors, je vais essayer de ne pas foirer mon timing. Je voulais l'accueillir comme il se doit l'envahisseur. Et donc, il utilise une roulette à pizza qu'on récupère instantanément. Voilà. Le roué de Giza. En fait, c'est un des morceaux, c'est écrit dans la description, c'est un des morceaux des vierges de fer et ça permet du coup de faire des saignements extrêmement rapidement parce que du coup, quand on l'utilise, donc c'est une arme colossale, ça demande énormément de force, mais quand on l'utilise, elle se met à rouler et on peut la maintenir. Quand on a les stats pour, on peut maintenir pour la maintenir devant soi et en gros, la faire tourner et faire tout un tas de trucs. Donc voilà. Petit clin d'œil à Bloodborne encore une fois. et ça permet du coup de faire des saignements. Ça marche très très bien. Ça fait partie des rares armes pour des builds pure force qui permettent de faire des saignements et en plus, ça fait des gros dégâts parce que je crois qu'en plus, c'est des dégâts contondants. Non, c'est des dégâts ordinaires, pardon. Mais comme ça reste une arme colossale, elle fait des dégâts de stun assez énormes donc c'est très possible de à la fois faire saigner les adversaires et de les faire chanceler. Ok. Alors une fois que ça c'est fait, on va visiter un petit peu la zone. Donc vous avez cette première salle avec un cadeau, un plat contre parfum et un mur illusoire juste ici. Vous voyez. On y reviendra un peu plus tard. En face, ça s'est fermé, c'est normal. Vous avez une autre salle ici où pour l'instant il ne se passe rien. Vous avez ici un esprit. Et il nous demande de tuer un immense serpent pour l'instant on n'en a pas besoin. Je crois qu'il apparaît que la nuit cet esprit-là. Il n'est pas là de jour. Et on se retrouve dans la salle des réfractaires ça s'appelle. On va récupérer un nouveau doigt avec un usage illimité qui permet d'envoyer des gens de manière illimitée. Ça c'est pour les gens qui jouent en ligne et on va récupérer surtout notre première lettre de mission. quand vous récupérez la lettre vous pouvez en fait la lire mais dans les faits ça va afficher sur votre carte une marque rouge et ça va indiquer votre cible. Et donc on va aller le tuer ça sera la première cible qu'on va aller tuer on peut le faire dès maintenant. Donc il y a Ria qui est là et elle a toute une quête qui est liée au volcan mais il ne faut pas tuer le boss de la zone encore une fois. Ici c'est Bernal donc le même qui nous enseignait des cendres de guerre au tout début du jeu mais avec son casque on ne le reconnait pas mais il va se présenter ne vous inquiétez pas. Et pour l'instant il ne nous dit rien de plus. Et surtout il y a Dialos et pareil lui il faut épuiser ses dialogues et donc il était venu ici vous vous souvenez pour se venger et finalement il s'est un peu laissé séduire par les propos d'Amtanit et il a décidé de rejoindre le volcan. Et donc pareil on va avoir une quête avec lui je vais essayer de la faire parce que c'est lié aussi au village de Jarbourg et donc du coup c'est des trucs qui n'étaient pas implémentés quand moi j'ai fait le jeu. c'est des choses que je ne connais pas voilà bon à chaque fois qu'il nous parle de son histoire qui est écrite dans le sang c'est bon on a terminé. une fois qu'on a récupéré la mission il faut non il n'y a pas besoin de se reposer il est arrivé vous avez Pat normalement qui revient juste ici parce qu'en fait il fait partie du volcan lui aussi on a un peu un peu l'impression que c'est le centre de réunion ici et bien sûr il vous propose d'acheter des trucs si jamais vous n'aviez pas eu l'occasion d'acheter son inventaire plutôt il nous parle un peu de son histoire et c'est pareil on va avoir une petite quête avec lui et toujours de la même manière il ne faut pas tuer le boss de fin sinon ça annule sa quête dans le boss de la fin de la zone ok donc à partir de là on a pas mal de solutions je vais quand même dépenser mes runes parce que j'ai pas loin de 100 000 runes je peux bien pouvoir gagner deux petits niveaux je vais monter ma dex pour pouvoir porter le fléau il ne me manque pas grand chose voilà hop bah écoutez on va aller tuer la première cible c'est des petits duels à chaque fois c'est vraiment pas très compliqué ah tiens alors si on arrive ici la nuit ouais voilà il arrive que Bernal ne soit plus là à la place on va avoir un chasseur de perles cinéraires qui est très très sensible à notre lame à notre brume pardon parce qu'en fait il se déplace très peu comme il attaque à distance avec son épée quand vous les voyez ceux là c'est très facile de les tuer avec ses avec ses soeurs là vous reculer et il meurt voilà à petit feu bon il forme à l'arbre si vous les croisez au tout début du jeu normalement il vous défonce il y a des loups en plus ah bah il nous aide je lui ai toujours dit qu'il était sympa et si vous arrivez à les tuer parce qu'il y en a à différents endroits en fait il y a pas mal de cabanes typiquement donc il y a assez de cabanes ici à Ljurnia je sais que mais je suis en train de faire des explications là bon à Ljurnia disais-je c'est dans la cabane de l'artiste quand vous venez la nuit il y en a un il y en a également un à Kaelid je crois dans la cabane qui est là que j'étais pas allé voir mais il me semble que c'est ça et en gros à chaque fois il vous donne des perles cinéreurs un peu particulières qui débloquent des objets d'artisanat auprès de la marchande vous voyez ça va vous permettre d'acheter des os à l'infini par exemple des os de bêtes donc ça fait pardon 1,2,3 ça permet d'acheter des objets d'artisanat à l'infini auprès de la vendeuse de la table ronde donc c'est assez pratique de les tuer mine de rien ces persos là par contre j'étais pas venu là pour ça sur la route normalement il y a un signe rouge qui va apparaître voilà et donc là comme on envahit le monde on ne pourra pas invoquer ses cendres il ne me semble on peut ni invoquer ses cendres ni sortir son cheval le pauvre et donc à chaque fois on va retourner au manoir ils vont nous donner une autre mission il y en a 4 je crois en tout à tuer sachant que le tout dernier en fait on ne peut pas le tuer tant qu'on n'a pas terminé la zone d'Altus justement et la capitaine de l'Eindel donc ça permet de ne pas avancer trop vite dans la quête du manoir et ce qui est cool donc comme je vous le disais c'est qu'on récupère son armure complète qui est une super armure en plus l'armure d'écaille en termes de stats c'est une armure lourde donc vous voyez dans la même catégorie que l'armure du chevalier banni ou de celle de Radan et elle a vraiment de très très bonnes stats elle a un bon équilibre elle a pas des stats incroyables comme Radan ou d'autres mais voilà c'est une très bonne armure il y a juste le chapeau moi j'étais un peu déçu le casque il est pas incroyable incroyable bon ça pourrait être pire vous me direz mais est-ce que j'arrive à porter qu'est-ce que ça j'arrive à la porter comme ça parce que je peux mettre peut-être un cagoule ça va pas on va mettre la simple cagoule elle est jolie cette armure moi je la trouve vraiment très jolie cette armure d'écaille qu'est-ce qu'elle dit la description particulièrement résistant aux attaques non physiques ah oui c'est vrai qu'elle a des bonnes résistances contre la magie et tout ça bon bah voilà très bien ok et une fois que c'est fait et bah on peut se on peut retourner en fait au manoir et prévient tout le monde voyez la liste des pnj qu'il y a là-bas et après il suffit d'aller voir Lady Tanit pour la prévenir et normalement à chaque fois on a une petite récompense bah c'est bon je l'ai tué voilà il y a des détails sur l'armure magnifique et donc en plus de récupérer une armure on récupère des sortilèges à chaque fois enfin là c'est une incantation c'est très cool et donc si on se repose normalement hop va y avoir une autre lettre de mission qui est apparue et cette fois-ci la cible est elle est juste ici la quête du manoir du volcan donc elle est dans la zone j'imagine qu'elle est au début de la zone du Mont-Galmir je m'en rappelle plus exactement on va aller on va aller voir tout ça pensez à parler au personnage à chaque fois que vous accomplissez une petite étape de cette quête pensez à parler voilà donc elle elle nous parle du mur invisible qu'on avait vu tout à l'heure je disais ouais parlez au PNJ à chaque fois que vous faites une étape diallo s'il est parti c'est normal vous inquiétez pas il me semble où est-ce qu'il va être il me semble qu'il est censé arriver par là-bas ah tiens j'avais le truc d'Alexander aussi qu'il fallait que je teste parce qu'il y en a dans les commentaires qui me disait que c'était parce qu'il était resté sur le cible de Radan voilà et donc du coup Bernal nous propose de racheter les cendres de guerre et surtout il en a rajouté deux à l'ensemble donc la manœuvre d'assassin qui permet de se rendre invisible tout simplement et l'éruption qui permet de faire une énorme gerbe de feu avec les armes colossales donc pareil c'est très très cool sur les gros marteaux etc donc petite parenthèse je veux vérifier un truc avec l'histoire ah Alexander est toujours là-bas ouais bon merci aux gens qui me l'avaient dit donc on va retourner sur le champ de bataille je le mettrais bien dans le chapitrage sur la vidéo mais alors il est où non mais j'étais persuadé de lui avoir parlé suffisamment pour qu'il disparaisse ok et donc là si je me repose il doit se barrer ok donc cette fois-ci il a disparu et donc il est censé être là-bas on va aller vérifier donc cabane de l'artiste ah tiens je pourrais peut-être attendre la nuit pour faire également le chasseur de perles parce qu'il me semble qu'il y en a un ici j'ai un doute mais il me semble non c'est peut-être pas cette cabane là bon peu importe de toute façon je regarderai je regarderai à l'occasion pour m'assurer ça ça fait partie des petits détails mais c'est vraiment si vous voulez vraiment faire une espèce de truc 100% ouais j'aime vraiment beaucoup cette armure il a une belle couleur donc cette fois-ci il devrait être là ah voilà encore voilà et donc en fait il est bloqué on va devoir fabriquer une jarre spécifique et donc dans la fabrication il faut fabriquer un pot d'huile je sais plus exactement où j'ai récupéré la recette mais je l'ai récupéré je crois que je vérifie voilà et maintenant qu'il est huilé hop on peut le faire sortir j'ai l'esprit affûté il m'a dit oui donc il parle de jarbours qui est en contrebas ok je vais me téléporter là voir s'il passe pas à leur faire coucou quand même je vous dis ça c'est vraiment un aspect des quêtes que j'ai pas spécialement que j'ai pas spécialement fait je me demande s'il y a pas quelque chose à voir ouais on le connait bien je vais pas lui demander de me prendre grand chose je vais pas tout récupérer dans cette zone je vous l'avais déjà montré le village de jarbours donc il y a tout un tas d'objets de craft bon certains ne réapparaissent pas tout ce qui est artéria tout ça mais la plupart réapparaissent donc c'est votre zone votre zone idéale tout ramasser je pensais que j'avais tout ramassé juste en bas ah oui non bah oui il y a des pots forcément c'était la parenthèse hop les pots très bien pour l'instant Alexander il est là ok alors ce que je vais faire c'est que je vais retourner au manoir ouais déjà rien que ça ça m'a pris pas mal de temps déjà 45 minutes non mais je voulais vraiment vous montrer comment faire toute cette quête là avec le manoir parce que c'est important je trouve et on peut facilement se tromper on va aller chercher la carte à un moment donné mais avant on va retourner dans la première salle sur la droite et on va passer par le passage secret donc c'était ça qu'elle entendait un rien les escarbeaux et de là il y a deux chemins on peut soit descendre on va le garder pour plus tard soit on peut continuer au même étage et en fait ça va nous ramener à une des salles qui était fermée avec hop un mur secret donc ça c'était la pièce qu'on ne pouvait pas ouvrir tout à l'heure et ça permet de récupérer les cendres d'un autre parfumeur je sais pas la différence avec l'autre qu'on aurait pu récupérer dans les catacombes mais voilà en tout cas c'est un des plus chers en termes de coût vous voyez il demande quand même 124 pc pour être invoqué donc il a intérêt à être fort jamais testé mais s'il y en a qui le connaissent dans les commentaires évidemment faites vous plaise dites moi ce qu'il en est et puis ça aidera aussi les autres gens et là du coup vous avez les fameux murs vous avez peut-être vu ça sur les sur reddit c'est les fameux murs dans lesquels on peut taper très longtemps et au bout d'un moment ils disparaissent alors je sais pas si ça a été corrigé depuis c'était une espèce de de petit vent de panique là pendant quelques secondes le temps que les gens découvrent ça mais bon ça sert à rien de toute façon là on va croiser un lit millier à nouveau ça vaut le coup d'arrivée discrétos on va lui mettre la misère et c'est ici qu'on peut récupérer du coup ces griffes elles sont très très fortes donc bon en termes de stats elles font déjà plus mal que toutes les autres c'est vraiment les griffes les plus violentes en termes de dégâts de base elles ont les saignements et surtout elles ont la cendre de guerre pas de chevalier limier qui permet de se téléporter en même temps que vous avancez donc c'est mieux que pas vif c'est l'amélioration de pas vif ça coûte un peu plus cher en termes de points de compétence mais par contre si vous voulez jouer avec un build très très mobile et il y a plein de gens qui jouent comme ça vous pouvez le faire et si jamais vous avez pas envie de jouer avec les griffes on peut en fait trouver cette cendre de guerre je vais le montrer on va le faire dans cette vidéo c'est un peu la vidéo grosse balade et donc si on continue sur le chemin on se retrouve dans une toute petite chapelle et on va être au coeur du donjon du volcan et ça nous servira de point de départ pour la prochaine vidéo quand je vais le visiter je pense que je vais le visiter d'ici une ou deux vidéos voilà on est au coeur du manoir avec le sol en lave partout et c'est de là qu'on va du coup visiter toute cette zone c'est pas un donjon immense c'est pas aussi grand que voile orage mais c'est une zone que j'aime beaucoup je trouve qu'en fait ils ont fait un travail sur le visuel ils ont réussi à rendre la zone de lave ça n'éclate pas les yeux mais ils ont quand même réussi à travailler voyez comme ils ont fait avec cette scie rouge très spécifique là des bougies ça donne une ambiance je trouve incroyable même les flammes vous voyez on dirait qu'elles sont elles sont plus rouges que naturellement enfin bref j'aime beaucoup cette zone et donc on va la visiter intégralement en partant d'ici donc ça ça sera pour la prochaine fois ce qu'on va faire avant la fin de la vidéo et bien écoutez on ira récupérer la carte et tout évidemment mais on va aller chercher les cendres du pas du chevalier limier en fait c'est un je l'avais déjà dit c'est un chevalier crepusculaire qui est sur ce pont la nuit on peut se téléporter là depuis la tour de l'aîné pour le combattre ah bah il est là en plus il y a tout un tas de techniques pour le faire tomber dans le vide etc ou le tuer avec le poison bon je vais le combattre normalement même s'il fait très très mal comme d'habitude l'idée c'est de le faire tomber de son cheval ah il est assez violent c'est vrai qu'il a pas mal de points de ligne bon en même temps c'est une zone haut level ici oh mince j'ai pas fait attention je voyais pas son attaque à travers les explosions de la masse tellaire sinon on peut le combattre à cheval ça se passe bien aussi c'est juste qu'il a beaucoup de vie mais bref quand on le tue on récupère du coup les cendres avec le pas de limier et on peut l'appliquer sur tout un tas d'armes moi j'aime pas trop ce style de jeu c'est moins mon délire mais je comprends qu'il y ait plein de gens qui veuillent le faire donc je vais vous montrer le truc là pour le tuer avec le poison en gros vous pouvez l'empoisonner vous même vous pouvez jeter n'importe quel truc de pétrification je dois avoir ce qu'il faut d'ailleurs à ce stade là vous voyez putréfaction écarlate ah ouais tiens je peux en fabriquer si ça marche et sinon en fait avec le cheval l'idée c'est de l'attirer sur ce chemin là il y a plein de petits soldats vous savez les tout petits soldats et il y a surtout des pièges empoisonnés et donc si vous les déclenchez et que le chevalier capitulaire il marche dedans en fait il va être empoisonné et au bout d'un moment vous attendez il va mourir et sinon comme il a tendance à sauter je crois qu'il y a un truc où il faut se mettre sur le bord du j'ai vu passer un truc comme quoi on pouvait se mettre sur le bord du du pont pour le faire tomber dans le vide je vais essayer cette histoire de putréfaction voilà trop bien ouais ouais bah du coup suffit d'attendre oups ah zut encore une fois la même attaque tout à l'heure ça manquait de fail cette vidéo il faut le dire ça manquait de fail bon peu importe de toute façon moi j'en ai pas besoin de la cendre donc on s'en fout c'était juste histoire de vous montrer où il est et je comptais commencer à visiter le mont Guelmir mais en fait il y a pas mal de choses donc on va simplement je ferai ça pour une autre fois on va repartir hop du manoir et on va aller récupérer la carte de la zone ça nous permettra d'y voir un peu plus clair et donc on fera l'exploration du mont en lui-même dans le prochain épisode ah bah voilà il nous donne une lettre il est encore une vieille mission pourrie ça je l'ai pas fait dans ma première partie Tragoth le cornu vous le trouverez aux ruines sur les falaises ah bah ça permet de récupérer encore une armure du coup trop bien requête du manoir du volcan bah voilà bienvenue dans la partie let's play du jeu je vais découvrir des trucs en même temps que vous ah bah c'est juste là ah bah c'est ok bon bah c'est pile dans l'arène en fait du dragon de magma c'est marrant sur la carte ça avait l'air d'apparaître plus loin on va let's go ah bah c'est le type qui nous proposait de nous aider pendant le combat contre le dragon de magma il est rigolo on pourra le récupérer d'ailleurs ce marteau je vous montrerai où il est quand enfin on ira sur le plateau d'Altus dans 30 000 épisodes on ira jamais et on récupère du coup toute son armure c'est comme ça qu'on la récupère cette armure je me posais la question donc pareil c'est une des armures les plus lourdes du jeu donc vraiment là grosse grosse violence en termes de stats 47 d'équilibre c'est un peu l'équivalent de la ah c'est marrant le perso adapte vous voyez il adapte sa position au niveau des bras parce qu'il peut pas les mettre autrement c'est cool ça j'avais pas vu ce petit détail là ouais c'est vraiment que pour les armures lourdes du coup j'imagine ou pour les armures qui voilà qui ont un modèle trop gros bon en termes de stats voilà c'est quand même pas mal c'est pas idéal en termes de résistance c'est surtout les résistances physiques qui sont vraiment très impressionnantes et l'équilibre vous avez toujours rêvé d'avoir une une fausse barbe en métal je peux porter ce chapeau c'est pas mal ce casque là le casque de carrière qui est trop bien ok bon on va aller voir Pat voir ce qu'il nous dit je vais l'appeler c'est l'épisode FedEx cet épisode là tout le monde me demande de faire des trucs pour eux bah bien sûr ok on va se reposer on va parler à Tannis elle va peut-être nous dire un truc ah j'aime beaucoup le look de mon perso ok et est-ce que lui il nous dit quelque chose on reviendra sinon une fois qu'on aura tué une autre cible ah d'accord il a récupéré la récompense auprès de Tannis et évidemment il ne comptait pas nous la donner quelle enflure oh c'est comme ça qu'on chope le chandelier fouet trop bien ça c'est une arme qu'on va croiser il y a des serpents qui l'utilisent dans le manoir du volcan alors je suis bien curieux de le voir donc il faut de la foi c'est un fouet de feu et en fait là on fait tourner autour de nous et on fait tout un tas de zones de lave qui font des dégâts sur la durée aux adversaires et vu le moveset des fouets ça pourrait être assez intéressant à utiliser avec autre chose trop bien bon bah je ne savais pas comment on récupérait cette arme non plus vous voyez on est bien alors une fois qu'on sort du manoir en fait le chemin dans lequel on est on peut y arriver que de deux manières soit depuis l'intérieur du manoir soit en passant vous voyez il y a une espèce de chemin qu'on devine ici il y a une arène en fait tout là-haut avec un boss et ça on le montrera dans l'autre vidéo là on va aller s'occuper du troll qui est juste là faites attention parce qu'il va y avoir plein de pantins qui vont tomber il y a il y a il y a une montagne de feu il ne fait pas si chaud je dois je dois quoi qui c'est qui a écrit ce message je suis en ligne il est tombé en contrebas et le reste du message est par terre je sais pas c'est étrange ça donc bref on va continuer sur la route vous avez un scarabée invisible qui se déplace très très vite et il ya un endroit idéal pour le taper c'est juste là où il ya le le pantin en fait au bout d'un moment lui là il se met en fait à tournoyer il reste quelques secondes sur ce caillou et donc c'est assez facile de le tuer pour récupérer la cendre c'est pour les arcs graine dorée en plus alors faites gaffe parce qu'il ya des mains là qui vont apparaître un peu partout ça je vais tester le ah 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 ouais forcément vu la taille de ces ennemis là ça fait le café où ça donne des pierres de forge trop bien vous avez un truc sur la gauche là va y avoir plein de petites mains qui vont apparaître c'est un peu le ok il n'y a pas d'araignée mais bon on fait quand même grouiller des trucs la famille adams est-ce que c'est une référence que les gens ils ont encore ça aujourd'hui famille adams avec la chose c'est pas oui c'est ça les vraies questions et surtout il y en a une grosse la demain qui va apparaître hop ici faites gaffe parce qu'elle a tendance à vous charger et c'est les versions magique là quand elles ont leurs anneaux elles font de la magie ah ouais pierre de forge sombre ça a l'air d'être régulier comme comme spot et voilà la carte est trouvée et donc la zone où on va aller nous en fait c'est on va redescendre un petit peu le chemin elle est elle est bloquée il ya un pont qui est cassé donc on peut pas arriver en fait normalement par ici on est obligé de faire tout un détour et donc ce qu'on fera dans la prochaine vidéo c'est qu'on va partir de là justement et on va faire tout le tour comme ça là c'est un immense escargot je vous montrerai dans la prochaine vidéo tous les lieux à visiter on fait tout le tour comme ça comme ça comme ça comme ça là il ya un pont on arrive sur cette zone là il ya une tombe machin ici un demi-boss là il ya un arbre on va les combattre et hop on arrive sur la reine dont je vous parlais tout à l'heure là qui rencontre qu'un peu plus haut mais c'est comme ça qu'on arrive au château normalement entre guillemets et on va aussi aller combattre le boss de part de l'arbre alors c'est les boss que j'aime pas là les espèces de larves de larves à la noire mais là le truc c'est que la récompense vous remonte plus donc c'est c'est important de le combattre ok copains et même les davis on a marre de ce boss il le lâche comme ça comme une vieille chaussette fait attention à la chope oula bon bah c'est bien passé et donc ça permet de récupérer deux perles une perle qui va augmenter notre stabilité si j'ai pas de bêtises mais surtout la larme secrète céruléenne qui va peut-être être la première fois depuis le début du jeu où je vais remplacer le une des deux bubule enfin une des deux perles que j'utilise dans ma fiole miraculeuse donc la première permet d'augmenter l'équilibre pendant quelques temps et surtout celle ci pendant un court instant quelques secondes à peine elle ignore toute consommation des points de compétence ce qui fait que si vous l'utilisez et que vous par exemple vous invoquez votre votre cendre ça vous coûtera rien et l'usage le plus répandu et vous avez peut-être vu parce que la vidéo a fait le tour du net c'est c'est un moment où un personnage en fait utilise l'énorme rayon de renala comète azur ça s'appelle ce sortilège et qui du coup dépense beaucoup d'énergie normalement et qui peut utiliser du coup durant durant un peu plus de temps complètement gratuitement donc il ya plein d'utilité à cette perle là et si pour peu que vous jouiez magie moi je vous invite évidemment à l'intégrer à votre à votre fiole miraculeuse je fais toujours le tour des arbres parce que des fois il ya des trucs vous voyez un pont qui est brisé donc on pourrait pas on aurait pas pu arriver par là normalement je monte sur la carte où on est on est juste ici et ça permet en fait d'avoir un chemin qui nous fait rejoindre la zone a d'accord c'est juste ici donc c'est c'est pas très loin d'une mine là c'est un pont qui nous ramène vers la zone d'altus si on a tout un château annexe on ira faire une autre fois et ben voilà on n'est pas mal on n'est pas mal avec tout ça pour finir la vidéo ce que je vais faire je vais faire un petit détour par le bastion je vais vendre mes runes gagner des niveaux augmenter les voir si je peux augmenter améliorer mes armes c'est pas dit mais on verra bien j'aime vraiment le look de mon perso en plus j'ai combien d'équilibre c'est quoi ce bouton il ya un bouton pour voir le perso je découvre des trucs trop bien voilà on peut le voir on peut le voir en gros plan c'est super pour faire des photos ça c'était quoi je cherchais encore avant ça on équilibre j'ai 53 d'équilibre donc ça c'est pas mal ça veut dire qu'il ya quand même peu d'attaques qui vont vraiment me et que les attaques les plus puissantes qu'ils vont m'interrompre hop très bien et à renforcer une arme non mais il me manque toujours une pierre de forge pour on va bien finir par en trouver une de pierre de forge niveau 4 c'est pas grand chose elle a l'air cool c'est un jeu je pense que si je joue avec un fouet ça sera peut-être ça sera peut-être comme ça avait déjà amélioré donc je peux gagner encore un point voilà niveau 90 mine de rien j'ai pris mon temps la première fois que je m'étais retrouvé sur altus j'étais niveau 40 ou 50 un truc comme ça parce que j'étais arrivé beaucoup plus vite que ce que je pensais j'ai bien galéré là avec tout ce qu'on a fait comme des tours qu'est annexes la zone de kylid et tout on a on a largement de quoi de quoi compenser tout ça est ce qu'on voit où il est alexander du coup marchand nomade millicent elle a pas bougé et là on l'a pas croisé je sais pas où il serait peut-être qu'on va le retrouver par là bas bref on va revenir à l'endroit où on avait croisé millicent et c'est de là dont on partira pour la prochaine vidéo mais promis un jour on va le visiter le plateau altus au bout d'un moment j'aurais plus le choix ça va devenir le running gang enfin en tout cas pour moi c'est un running gang bref merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode du guide j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour la suite salut à tous et à toutes ciao